Bonjour à toutes et tous, une vidéo courte mais importante pour nous pour revenir sur la rencontre de jeunes agriculteurs avec le Premier Ministre cet après-midi pour lui faire état de la mobilisation actuelle en cours dans les départements, plus largement des sujets qui sont urgents et prégnants que tout le monde connaît bien, sur lesquels on est revenu cet après-midi, évidemment un sujet plus prospectif notamment avec les contrats et plans d'avenir aussi. Ce rendez-vous était prévu de longue date mais il revêt un caractère particulier au vu de l'annonce de la mobilisation du 15 novembre en lien avec le Mercosur et Quentin y en reviendra. Mais c'était important pour nous ce rendez-vous de faire prendre la mesure de l'urgence au Premier Ministre. Sur toutes les mesures qu'on a pu avancer et qu'on a pu émettre au Premier Ministre qui nous a semblé très à l'écoute, on lui a parlé notamment des simplifications, mesures de simplification. Aujourd'hui les agriculteurs doivent mieux travailler. plus facilement et plus librement sur leurs exploitations. Nous avons parlé aussi Mercosur. Mercosur, le gouvernement et le Premier Ministre nous a rappelé être opposés au Mercosur. Il faut maintenant que l'Europe entière et que le gouvernement et que le président prennent en main ce Mercosur pour pouvoir l'annuler. Et aujourd'hui nous n'en voulons pas et nous espérons pouvoir nous en sortir. Le 15 novembre aussi donc comme disait Pierrick, vraiment dans le viseur et dans la tête du gouvernement, nous avons parlé aussi sur l'élément sanitaire actuel, FCO, MHE, avec des doses supplémentaires qui devraient arriver dans les jours à venir. On nous a parlé de 600 000 doses. On espère qu'elles vont arriver rapidement en France et dans l'exploitation. On n'a plus aussi évacué tout le sujet un petit peu phytosanitaire, séparation conseil-vente, les CSP. Aujourd'hui tout ce qui pèse administrativement aussi avec les contrôles, contrôles administratifs pour les exploitations. Ils nous ont assuré être à l'écoute et pouvoir nous apporter des réponses très rapidement. Évidemment, ce rendez-vous n'est pas le dernier rendez-vous. Ce rendez-vous, on s'est redit dans une méthode de travail avec le Premier ministre qu'on avait besoin d'échanges, notamment parce que le temps du gouvernement est quelque part peut-être compté ou au moins incertain au vu de l'Assemblée nationale. Le cadre budgétaire est contraint, mais l'agriculture ne sera pas la variable d'ajustement du budget. C'est un point important que le Premier ministre a entendu, qu'on lui a rappelé. Et à travers vos mobilisations actuelles sur le terrain, et plus largement et plus tard dans le délai, celles du 15 novembre, font partie de cette pression qu'on a besoin de garder pour garder une agriculture forte, mais avec des réponses calibrées et proportionnées pour répondre à la crise agricole qu'on connaît sur le terrain.